Et salut tout le monde, c'est Lex Yuki, déjà j'entends pas du tout le son Et on se retrouve pour un nouveau let's play qui s'annonce pas trop long sur Battle Revolution C'était pas un let's play que j'avais prévu sur Pokémon Battle Revolution C'était pas un let's play que j'avais forcément prévu Qui arrive après Diamant et Perle, après Platine plutôt Mais c'est un petit peu la suite, c'est sorti après Diamant et Perle mais avant Platine Et c'est une des séries qui remplace Pokémon Platine avec Yu-Gi-Oh! Tag Force Donc une série en moins, mais deux séries en plus et donc c'est génial D'ailleurs, je ne sais plus, juste pour vous informer, le rythme de vidéo c'est le lundi et le jeudi je crois Le rythme de sortie, oh! Waouh! Ah bah regardez, donc on a quelques images du coup Vous pouvez regarder ça tant que je vous sors des trucs Ah oui, non mais en fait, non rien Donc, voilà, tous les lundis et jeudis, voilà, ce sera votre rendez-vous lundi et jeudis sûrement vers 17h 16 ou 17h Et donc, bon, on va passer je pense Waouh, waouh, de belles... Arrête, ouais, il y en a plus que je pensais Allez, on va passer Et on va directement commencer Lecture de fichiers de sauvegarde terminée Ouais, 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 type de commande, on connaît Et donc, alors, quel est ce jeu ? Vous ne connaissez peut-être pas D'ailleurs, aucun youtubeur français ne l'a fait Bon, déjà, bon point Donc, je suis le premier Sauf si, en 2-3 semaines, le temps que les épisodes sortent, voilà Nous vous remercions d'avoir choisi AirPoketopia Et non pas Utopia, comme dans Yu-Gi-Oh! AirPoketopia pour votre voyage Dans quelques minutes, nous arriverons à Poketopia Avant l'atterrissage, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour créer votre profil Merci Bon, alors, on va s'appeler Alex Ah oui, déjà c'est chiant Déjà c'est chiant, comme ça, hop Euh, L minuscule, c'est un L minuscule, ça ? Ah oui, bah oui, c'est juste après Ok Donc, on avait un Alex avec un X minuscule Donc, c'était un petit peu dégueulasse Donc, on va prendre le Alex Euh, X Enfin, avec les lettres minuscules, voilà Confirmé Les graphismes sont assez vieux Alors, c'est la wing, hein Donc, voilà, donc, quel est le but ? C'est que Waouh, waouh, waouh On va se retrouver Sur une île Euh, un parc d'attractions Pokémon On va pouvoir faire des combats Et des combats plutôt stylés Bon, même si, voilà C'est un jeu qui date de 2007 Donc, c'est à 9 ans Ça fait, ça a 9 ans Et je trouve que, pour les graphismes, c'est pas dégueu Sauf que c'est la 440 480p Du coup, ça rend encore un petit peu dégueu Mais bon Alors, bienvenue à Pokétopia Pokétopia est un parc d'attractions Où les dresseurs venus du monde entier S'affrontent dans des combats Pokémon Dans des Pokémon, hein Je m'appelle Anna Je m'occupe de l'accueil des nouveaux arrivants C'est moi qui serai votre guide à Pokétopia Je vous remercie d'avance pour votre visite Mais peut-être avez-vous déjà des questions Voudriez-vous en savoir davantage sur Pokétopia ? Euh... Est-ce qu'on fait ça ? Ouais, j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel Donc on va dire oui Dans chaque chaîne de Pokétopia Vous trouverez des espaces destinés Au combat Pokémon Ce sont des Colosseum Ah, voilà pourquoi je... A chaque fois, j'ai envie d'appeler ce jeu Pokémon Colosseum Alors que c'est Battle Revolution Euh... Et Pokémon Colosseum, c'est autre chose C'est la Gamecube, il me semble Euh... Mais je n'y ai jamais joué De nombreux challenges vous seront proposés dans ces Colosseum Euh... Relevez chaque défi et obtenez la victoire Pour disputer un combat de Pokémon dans un Colosseum Il vous faut une carte de combat délivrée par Pokétopia Une carte de combat comprend toutes sortes de renseignements sur un dresseur et ses Pokémon Pour vous remercier de votre première visite à Pokétopia Laissez-moi vous offrir une carte de combat Ce type de carte s'appelle carte de location J'ai choisi celle qui vous plaît le plus Ah Est-ce que j'en ai débloqué plusieurs ? Ah non, je n'en ai pas débloqué plusieurs Donc on a soit la rouge Sandrine Soit... Oh... C'est dégueulasse quand même Je ne vois pas les écritures Novice Nathan Je pense que c'est ça Voilà, on va prendre la bleue Puisque c'est sti Euh... On a quelques Pokémon C'est sympa C'est nos Pokémon à nous ça ? C'est genre les Pokémon qui nous ont donné ? Ok, on va dire oui Sur une carte de combat figurent des renseignements sur un dresseur et jusqu'à 6 Pokémon Est-ce qu'un dresseur ? C'est un personnage qui se bat à votre place Vous pouvez personnaliser son apparence et même ses expressions favorites Qu'il dira pendant les combats En fait, posez-vous... Euh... On va dire non On en a déjà... En fait, le but avec un jeu Pokémon DS C'est qu'on puisse importer les Pokémon sur ce jeu pour pouvoir les faire combattre Je te jure Moi, à l'époque, du coup, j'avais genre Palkia, Dialga J'avais plein de légendaires et tout Et surtout que j'avais importé les Pokémon de Ruby, Saphir Et euh... Comment ? Ruby, Saphir, Verfeuille, Rougefeu Tout sur Diamant et Perle Et du coup, il y avait tous les Pokémon dessus C'est un petit peu bagdad Non Entendu, pour l'instant, vous pouvez donc utiliser une carte de location que je vous ai remise Plusieurs cartes de location sont disponibles Remportez les Challenges dans les Colosseum Et collectionnez les Toutes Par ailleurs, n'oubliez pas que si vous avez un jeu Pokémon DS Vous pouvez copier les Pokémon que vous avez déjà élevés Vous pourrez ainsi les retrouver à Poképtopia Et les utiliser pour créer des cartes perso D'accord Pour copier des Pokémon depuis un jeu Pokémon DS Rien de plus simple Quand vous le souhaiterez Il vous suffira d'aller dans le menu Stock Et de sélectionner Copier les Pokémon C'est lequel ? C'est celui-là Non, c'est celui-là Lorsque vous aurez un jeu Pokémon DS Ne manquez pas cette occasion de copier vos Pokémon dans le stock Je vais à présent vous présenter les autres menus Alors, cartes de combat, qu'est-ce que c'est ? Le menu cartes de combat vous permet de modifier vos cartes Personnaliser l'apparence de vos dresseurs Modifier les expressions qu'ils utiliseront pendant les combats Ou encore ajouter des Pokémon à vos cartes perso Dans la boutique, vous pouvez acheter des accessoires pour vos dresseurs Nous avons tout ce qu'il vous faut L'autre, Poképtopia vous offrira parfois des accessoires Pour vous récompenser de vos performances en combat Ça, c'est inutile Dans le menu combat, le combat que les hommes Vous préférez persister aux divers challenges Ah non, je croyais que c'était en Wi-Fi Bah non, Wi-Fi c'est ici Il y a ensuite le combat libre Grâce auquel vous pouvez affronter un ami ou l'ordi Avec vos cartes de combat Donc ça, c'est stylé Ça, c'est stylé Il me semble qu'à l'époque, on pouvait aussi Faire des combats Pokémon à travers Avec nos Pokémon de déesse À travers Battle Revolution, en fait Genre, on pouvait connecter Et du coup, on On utilisait Enfin, on contrôlait les Pokémon sur notre déesse Mais on pouvait voir à l'écran Genre, les Pokémon en 3D Enfin, en 3D, ouais On animait Bref Wifi, on s'en fout Donc, on passe On passe Allez Boutique La boutique vous propose des accessoires pour vos dresseurs Et des cadeaux mystères pour votre jeu Pokémon DS Pour pouvoir en acheter, il vous faudra des Poké Coupons Comment en obtenir ? Il vous sera offert en récompense à chaque fois que vous terminerez un des challenges du combat Colosseum Profil Dans le menu profil Vous pouvez consulter votre profil et c'est que les résultats que vous avez obtenus en combat Et enfin Et enfin, grâce au menu sauvegarde, vous pouvez sauvegarder Ok, d'accord Vous vous prenez garde, blablabla Voilà tout ce que je voulais parler J'ai hâte de voir les prouesses que vous accomplirez ici à Poké Topia Permettez-moi de vous souhaiter bonne chance D'accord Donc par contre Alors, j'ai une question déjà Pour moi-même Carte perso, carte de location C'est ici que vous pouvez voir et modifier vos cartes Oh putain Non mais par contre Une carte perso ne peut être utilisée que par les joueurs ayant copié les Pokémon de leur Oui, oui, oui Ça on avait compris Ça on avait compris Carte de location Alors Je veux savoir si on peut avoir plusieurs cartes de location Carte de location peut être utilisée par n'importe quel joueur Il est impossible de changer les Pokémon figurants sur une carte de location Donc c'est dommage Une fois, vous pouvez échanger les Pokémon d'une carte de location à l'autre Ah Vous pouvez enfin changer l'apparence du dresseur Pour personnaliser ses expressions Les cartes amies Les cartes amies se obtient en téléchargeant Vous pouvez affronter un joueur Non, 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 non Ok Alors, vous voyez c'est bien Carte de location Je veux voir mes cartes de location J'en ai qu'une seule Il me semble qu'on peut débloquer justement les cartes de location en battant des gens Et on pourra les échanger du coup Fiché verso Ok, donc on s'en fout de ça Genre par exemple Ah, on peut Ok, on peut changer Bon voilà, pour l'instant on a une petite équipe de base Ça, ça va être notre équipe de base Parce qu'en fait, moi j'ai fait full J'ai fait tout le jeu Avec Avec comment ? Avec ma carte perso Clairement Boutique Allez, on va Oh putain, elle me parle On n'a aucun Pokémon pour l'accessoire On vous permet d'acheter divers accessoires D'accord Et cadeau mystère On s'en fout Puisque ça c'est pour Pokémon DS Bon après on va en combat Ne vous inquiétez pas Ça fait déjà 10 minutes qu'on est dedans Les trucs Alors tête Ah, on a plein de trucs Casquette Enfin, il n'y a pas des perçus C'est nul ça Ok, donc ça coûte 300 points Tout Badge On peut avoir des badges Bon bref On débloquera ça plus tard On modifiera notre personnage plus tard Surtout Alors on va sauvegarder Boum Sauvegarder Partie Sauvegarder Carte de combat Charger Carte de combat Sauvegarder Ah oui, non mais Mais m'explique La meuf elle est chiante Alors, sauvegarder Carte de combat Ça je veux savoir Le menu vous permet de sauvegarder Votre carte de combat Sur votre télécommande Oui Très bien Et charger Carte de combat Je m'en fous La meuf quand même Nous explique comment sauvegarder A quoi sert A quoi ça sert de sauvegarder Une partie Tiens Bon bref Sauvegarde La partie en cours La partie C'est sauvegarder Hop Voulez-vous Continuer à jouer Continuez Oui bien sûr Hop Allez combat Combat Colosseum Oh putain Ah t'es chiante Anna En combat Colosseum Disputer des combats Pokémon Pour remporter des Blablablabla Putain on s'en fout Combat libre En combat libre Vous pouvez utiliser vos cartes Pour disputer un combat Contre l'ordi Ou bien affronter un ami En combat de joueur L'acte ciel De combat Vous permet de Familiariser avec Pokémon Très bien Combat Colosseum Et donc là On a plusieurs Plusieurs Colosseum On a Donc il me semble Qu'il y en a un là Un là Un là Un là Il y en a partout Sauf que là pour l'instant On n'en a que deux Avec Colosseum de Loré Flottant à l'entrée De Pokétopia Ce Colosseum Offre une vue somptueuse Et Colosseum de la Grande Rue Situé dans la Grande Rue De Pokétopia Ce Colosseum Fourmi de Touristes Et on va aller Au Colosseum de Loré Difficulté 1 Challenge d'occasion Challenge pour carte d'occasion Si vous l'apportez Vous gagnez aussi La carte empruntée Ah ça c'est cool Donc on choisit la carte Qu'on va prendre C'est ça Règle de niveau 30 Combat solo Ok confirmé Utiliser une carte de location Alex Emprunter une carte Une nouvelle carte Je pense qu'on Allez on va emprunter Une nouvelle carte On va voir ce qu'on peut avoir Ah Oh Quoique Alors on a Eh bof Ça c'est pas ouf On a un rame-tancel C'est bien Carabaf Venocorne On va partir sur ça Ça a l'air fun Comme ça Ça permet de varier Les Pokémon J'ai éloigné un petit peu Mon micro Ah et du coup Je vais avoir ce personnage là Bon c'est pas grave Apprenti leader John Dresseur en herbe Sandrine Bon Alors Du coup Choisir 3 Pokémon Alors on va choisir 3 Pokémon Beaucoup Donc pour moi Faut forcément Un Pokémon feu Genre il y avait 4 Pokémon insectes Plantes Donc à un moment Voilà Draco Forcément Et après On peut partir sur un Raucarnage Troisième stade d'évolution Moi je pense qu'on peut partir Sur ça Voilà Je suis sûr qu'il va prendre Le premier Pokémon Ça va pas être un Pokémon Plantes ou insectes Eh mais à l'époque C'était tellement beau Ce truc Bon Là c'est la Wii On est habitué à mieux Mais Non franchement C'est bien Salut Mais en plus Il y a des commentaires Et tout Bon alors On peut choisir Est-ce que je peux faire ça Ah oui mais c'est chiant Je préfère Je me pose la question Est-ce que je fais Avec les flèches directionnelles Mais non Alors attaque Ou contre un Papinox Qu'est-ce qu'on a Crofeu Dracorage Bon on va partir sur Crofeu Allez vas-y Oh putain ça utilise Crofeu Waouh Par contre je pense que je vais Ouh on l'a presque one shot On lui a fait très très mal Allez giga sensu Oh ça va pas faire beaucoup de dégâts Faudrait que je Je peux pas désactiver les Les voies en fait La voie off C'est pas Plus que moi Parce qu'en fait moi Comme je Je parle déjà C'est un peu chiant Bon je changerai après Crofeu Je regarderai S'il n'y a pas des options Mais je crois que Je crois que j'en ai pas vu Donc ce serait un peu chiant Et boum Voilà Premier Pokémon battu Le Papinox Avec d'autres attaques Crofeu C'est bien Mais franchement C'est une petite Oh Pokémon insecte Intimidation Ok C'est pas grave Bon bah on repart encore Sur Crofeu D'ailleurs j'ai dit Je me suis dit Tiens il y a Pokémon plante Et Pokémon insecte Mais c'est vrai que Ouh Coup critique Ok il nous a fait mal Et c'est vrai qu'on peut utiliser Nos Notre roucarnage Ok Ça fait mal Ça fait mal Bon On va essayer de changer d'attaque Ou de raccourage Tiens on va faire de raccourage Les animations sont Clairement les animations Ce sont vraiment pas dégueu Moi je trouve ça Super beau Franchement Ouais Le parfum Oui Ok Bon On attaque Et on va lui faire Morsure Morsure Alors à quoi ça ressemble Morsure Ouais Bof Ok Euh Bah alors Le futur maître Moi il avait dit Futur Futur Je sais plus quoi Je sais plus Bon en tout cas Il se fait défoncer Faut pas dire Vas-y Boostifleur Et ben C'est sûr Contre Il me demande même pas de De Si je veux changer de Pokémon Capacité Qu'est-ce qu'il a lui Aéro piqué Vent arrière J'ai de sa façade Euh Ouais On va Échanger Allez on va le prendre Bien joué Reptincelle Reviens Donc Il me semble que c'est pas un seul combat Bien sûr Je pense que c'est plusieurs combats A la suite Ok C'est pas très efficace Ah bon Oh carnage Calme toi Allez repiquez Bon en fait Il avait pris tous ses Pokémon Plantes et insectes Donc Clairement Là On est bien Oh 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 J'ai une des bouches Chez les potes Ça c'est Le pire des trucs C'est le pire des trucs Quand vous tournez une vidéo Ça je peux vous le dire Puisque plus vous parlez Plus Alors C'est justement un échauffement Il s'agit de Baby Manta Ah il a peut-être fait une blague au début Je sais pas Bon Suspendre la partie Et retourner à l'accueil Passer au combat suivant Tiens on va suspendre On va suspendre Voulez-vous suspendre la partie Et reprendre plus tard Oui On va reprendre plus tard On va faire On va Je veux juste essayer de voir Si on peut pas désactiver la voie off Parce que après c'est chiant Après je crois qu'elle est pas très forte Kamelefi combat Bravo Quand vous vous avez suspendu La prochaine fois Vous pourrez le reprendre au même endroit J'espère que vous On va voir Ah Oh Ils sont chiants Moi je pensais que je pouvais aller Faire des achats et tout Oh Non c'est chiant Ouais ouais Moi de Colosseum Continuez Alex 26h quand même 26h sur l'autre Ouais bienvenue Re bienvenue Bonjour Alex Nous avons les données Suspendues la dernière fois Voulez-vous retourner au Colosseum L'entrée Pour reprendre votre partie En challenge location Reprendre On va reprendre Et tu crois quoi Voulez-vous continuer Oui On va continuer La partie a été sauvegardée Vos données de challenge Blablabla Bon Alors Garçon ordinaire Garçon ordinaire J'ai pas vu ses Pokémon Bon de toute façon On les verra après Melo Fekap humain Excellent Grondou Spinda Delcati Ok c'est que les Pokémon normaux Est-ce que je partirais Peut-être sur un Rhinocorn Draco On l'a pas vu d'ailleurs Draco Et qu'est-ce qu'il pourrait être fort Après On peut repartir sur un Raucarnage Résumé Non lui on l'a vu Garabaf Capacité Qu'est-ce qu'il a lui Il a Eclatroc Donc on peut prendre lui Voilà Que les Pokémon normaux Ils sont très Ils ont des Pokémon Ils ont des Ouais ils ont des Pokémon Très variés Quand même Dans leur équipe Colosseum de l'Oré Challenge location Et je crois Bon Selon le Colosseum J'aspire à la normalité J'aspire à la normalité C'est très C'est très bien Bon Crojivre Tiens Crojivre ça a l'air d'être stylé Cyclage Oh là C'est Soleil chou Ah merci Donc je disais Bon les épisodes du Rauc A peu près 20-25 minutes Qu'est-ce que Je voulais dire Il y avait un autre truc Que je voulais dire Corn Corn Est-ce que ça fait un peu plus mal Dans ce folle Oh putain Il va le Il va le rendre confus C'est ça Ouais 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 Ah c'est pas des canards C'est que des étoiles Dans ce jeu Dommage Ça aurait été drôle Boum le Spinda Prend chair Et on va Terminer avec Coup de corne Allez on va terminer Avec coup de corne Donc c'est dommage Que c'est pas comme Dans les vrais pokémons Où en fait A la fin Il est déjà confus Est-ce qu'il va prendre des dégâts Oh ouais Il a pris des dégâts Oh là là Oui donc Oui je disais C'est le Dans le Colosseum Les challenges Je change C'est Je sais plus Comment Je sais plus comment Comment ça se gère Et le corps d'étésse Coup de corne Du coup On pourra se faire Une carte perso Un peu plus forte Du coup Puisqu'on aura La nouvelle carte perso Là C'est le cas où gagnera On va gagner Genre les gars Moi je suis sûr De moi Delcati Ok Bon Que tunnel Allez on va tester Tunnel Je sais pas Il est encore confus Ou pas Non Il nous l'aurait montré Ok Il rate sur l'attaque Il est plus confus Il est déjà plus confus Voilà Allez creuse Boost Ah il est très intelligent Il rate sur l'attaque Bon ok Il rate sur l'attaque Boum Voilà Oh Oh ça lui a fait mal Oh ça lui a fait mal Oh les gars Les gars Ça j'aime bien Ça j'aime bien Quand ça se déroule Comme ça Boum Après vous avez C'est vrai que vous avez Mon truc Wimote Qui est en plein milieu C'est chiant Je sais Bon Et là Voilà K.O. Bon ça va Eh On a des pokémots Pas trop dégueu Par contre je ne sais plus Combien de combats Il faut faire Pour terminer un Colosseum Je ne sais pas Si c'est 3 5 ou 7 Et généralement A la fin On a une sorte De champion Champion Bah Je ne dirais pas Champion d'arène Mais champion de Colosseum Un maître d'arène Un maître dresseur Un maître dresseur Ok Placage Vraiment Ce paysage là De nuit Est très 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 beau Il s'est fait One shot Oh le pauvre La manière dont il meurt Jeu 7 Et match Et oui Alex a gagné Voilà C'est juste Un échauffement Tant pis Si je perds Je reste quelqu'un De normal Non C'est vraiment On va On va s'arrêter Là pour aujourd'hui On a pu voir Un petit peu Comment s'organiser Ce jeu On a pu voir De petits combats Mais On va continuer La suite La prochaine fois Donc Jeudi prochain N'oubliez pas Donc c'est Tous les lundis Et vendredi Tous les lundis Et jeudi Voilà Je me perds Et voilà Vous pourrez retrouver Des épisodes De ce Let's play Tous les lundis Et jeudi Et on se retrouve La prochaine fois Justement pour la suite Ou pour alors Une autre vidéo Sur Yu-Gi-Oh Sur Pokémon Sur d'autres Pokémon Sur Bref Plot de jeux Tous mes autres Divers let's play Et on se retrouve La prochaine fois Bref Ça fait 10 000 fois Que je le fais N'hésitez pas à laisser un like Un petit grand air Et vous abonnez Si ce n'est pas fait Et Je vous retrouve La prochaine fois Et ça fait 5 fois Que je le dis Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501